Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour le 10h midi. On est ensemble sur Sud Radio pour commenter l'actualité, l'actualité médias entre autres. On va parler des vachettes d'intervilles qui ne seront plus là l'été prochain. Qui seront vos intervenants ? Pourquoi ? Si, ce sera tout à l'heure le maire adjoint de Nîmes et le président de l'ASPA et Rémi Pernelet qui seront là. Bonjour Gilles Ganzman, bonjour Francis Letellier, c'est vous notre invité. Aujourd'hui, vous savez que vous nous manquez sur France 3. C'est vrai ? Alors vous êtes toujours sur France 3, le soir 3 nous manque. On vous retrouve tous les dimanches à 12h10 pour dimanche en politique où vous faites des coups pratiquement toutes les semaines. Nous les Européens c'est tous les dimanches à 10h45 sur France 3 sauf là pendant les vacances scolaires. Et puis on va parler également des soirées électorales. Mais c'est vrai que si, le soir 3 moi me manque, c'était une habitude. Alors évidemment, il y a France 24, comme je dis, France Info, évidemment. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Ça vous manque ? Ah ben, soir 3, ça manque à plein de gens visiblement. Je vous laisse responsable de vos propos apparemment. C'est un sentiment partagé, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Mais vous ? Écoutez, moi je ne suis pas encore recalé dans mon organisation. C'est-à-dire que je n'arrive pas à me coucher tôt, 15 ans de soir 3. Vous n'allez pas à France 3 quand même ? Non, je ne suis pas malade à ce point. Mais mes 15 ans de soir 3 où je me couchais à 2h du matin, j'ai encore du mal à me recaler. Comme quoi, ça marque quand même. Ça marque les esprits, ça marque les corps aussi. Bien sûr. Est-ce que vous regardez la télévision ? Bien sûr, je regarde la télévision. Qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce que je regarde ? Je regarde le 20h plus attentivement qu'avant. Les 20h, je zappe de l'un à l'autre. Voilà, ça je regarde. Lequel est votre préféré ? Ça dépend des jours. Compliqué, oui. Ça dépend des jours. Des fois, TF1 est mieux que France 2 ? Ça dépend des jours. Ça dépend du conducteur en fait. D'accord. Voilà, donc ça dépend vraiment. Vraiment, s'il y a un dossier qui ne m'intéresse pas, je fais comme tout le monde, je zappe. C'est comme ça, c'est la vie normale. Je regarde ça évidemment. Je regarde le 19h chez nous parce que c'est vraiment... Voilà, ça reste quelque chose d'important. Très important. 3 millions de téléspectateurs tous les soirs, c'est beaucoup quand même. Voilà, et puis qu'est-ce que je regarde encore ? Alors, je me réhabitue à regarder les téléfilms que j'avais oublié de regarder pour voir un petit peu comment c'est fait. Donc voilà, parce que je ne regardais plus puisque je faisais le soir 3. Oui, puisque vous travaillez pratiquement tous les soirs. Donc vous regardez les fictions, vous êtes... Hier soir par exemple, vous avez regardé quelque chose ? Hier soir, j'ai regardé France 2. Ah d'accord, le film avec Anconina, un mauvais garçon. Oui, j'avais lu une petite critique dans Télérama que j'ai trouvée sévère par rapport à ce que j'ai vu, j'ai bien aimé finalement. Parce que Télérama disait c'est lent et tout, bah oui, mais pourquoi pas ? Après tout, on peut aussi faire des choses un peu plus lentes. Et c'était formidable franchement. Plus ambitieuse, oui, oui. Nous, on a reçu Richard Anconina l'indie. Vous avez aimé aussi ? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça a plutôt pas mal marché. C'est arrivé en deuxième position hier avec 3 163 000 téléspectateurs. 14,7% de part de marché. C'est 200 000 de plus que la semaine dernière. C'est un très bon score pour la soirée continue sur France 2. Parce qu'il y avait encore eu 1 863 000 téléspectateurs pour la partie débat qui s'est terminée à 23h41. Rémi Pernelet qui me donne les chiffres est toujours très précis. Donc ça veut dire que le débat derrière qui posait la question de savoir si on doit traîner son passé toute sa vie qui est la question posée par le film. Est-ce qu'on a droit à une seconde vie ? Est-ce qu'on a droit à l'oubli quand on a commis un crime ? Et donc ça a plutôt intéressé. En plus, c'est pas un débat évident. Donc 1 800 000 jusqu'à 1 000 moins le quart sur ça, c'est bien. C'est plutôt bien. TF1 est quand même arrivé en tête avec 3 millions, courte tête, 3 478 000 téléspectateurs pour la série médicale New Amsterdam. 100 000 de moins que la semaine dernière. Ça perd un petit peu chaque semaine. Et puis France 3, plutôt un bon score pour des racines et des ailes sur la Haute-Savoie. 400 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il y avait 2 341 000 téléspectateurs. 11,5% de part de marché. Ça a plutôt pas mal marché. Vous regardez de temps en temps aussi « Des racines et des ailes ». Oui, « Des racines et des ailes ». Pour tout vous dire, j'ai hésité entre « Des racines et des ailes » et « France 2 ». Puis je me suis dit, je vais quand même regarder une fiction ce soir. Est-ce que c'est, on va dire, pas une rumeur, mais est-ce que le programme d'avant de la diffusion de « Soir 3 » avait une vraie influence sur le journal ou pas à l'époque ? Ah oui, 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 bien sûr. On pouvait varier, il y avait des variances. Je vais vous dire, quand on avait Capitaine Marleau qui faisait 7 millions, 8 millions, on avait 2 millions derrière, nous autres. Donc oui, il y avait un vrai lien entre l'un et l'autre, puisque comme le Soir 3 n'était pas à heure fixe, c'est ce qui faisait justement son sel, évidemment, ça dépendait beaucoup du programme d'avant. Oui, évidemment. On a en ligne avec nous Patrice, qui nous appelle de Mayenne. Bonjour Patrice. Bonjour. Qu'avez-vous regardé, vous, hier soir ? Alors, hier soir, j'ai regardé « Recherche appartement ». D'accord. C'est arrivé en quatrième position, 2 203 000 téléspectateurs, 10%, c'est pas mal pour M6. Vous êtes un fidèle de l'émission ? Oui, généralement, je regarde très souvent, mais bon, j'ai fait comme tout le monde, enfin, comme je suppose certains, j'ai fait « N'attendez pas ce soir » sur France 2. J'ai regardé le film avant. Ah, d'accord. Ah, vous avez regardé le matin dans la nouvelle formule ? Oui, oui, j'ai triché un peu, j'ai fait comme tout le monde. C'est bien, c'est pas tricheux. Vous avez regardé à quelle heure ? J'ai regardé ça hier matin en prenant mon petit déjeuner. Ah, mais c'est formidable. Effectivement, il faut rappeler que France Télévisions met en ligne, dès le matin, si vous avez une box, vous pouvez voir en avance les films. Et vous l'avez aimé, le film ? Vous l'avez trouvé bien ? J'ai adoré. Oui. Avec un Richard Anconina très émouvant. On ne voit pas souvent, en plus, Richard Anconina. Donc, c'était bien de le retrouver, ça avait le côté sympathique. C'était qu'on a vu avec Bertrand Quanta, où, vous voyez, on ne peut pas reprendre quoi que ce soit sans qu'on vous remette tout ça sur le dos. Oui, sur le passé. Vrai sujet de société. Merci, Patrice, de votre appel. On a en ligne avec nous, Christine également. Bonjour, Christine. Bonjour, Valérie. Bonjour, Gilles. Bonjour, Francis, le télé. Voilà. Vous regardiez Soir 3 ? Malheureusement, c'est trop tard pour moi. Ah oui, c'est vrai que souvent, c'était un peu tard. Moi, je me lève à 4 heures le matin. Ah oui. Du coup, je suis décalée. Et d'ailleurs, hier soir, le film a commencé à 21h13, au milieu de 21h05. Oui. Et du coup, j'ai regardé le début du débat, qui était super intéressant. Mais à un moment, je lâche. Voilà, c'est dommage. Oui, c'est vraiment, c'est trop tard, quoi. Il faut faire comme Patrice. Oui, il faut le regarder. Si vous avez une box, regardez. De toute façon, vous regardez en replay. Et le film vous a plu ? Oui, il était très, très bien. Pas trop lent, il faut ça, vraiment, pour que ça soit profond. C'était bien traité. C'était, bon, puis Richard Anconina, extra, comme on le connaît. Et puis, rare, c'est vrai. Donc, ça faisait plaisir de le revoir. Vraiment, c'était très, très bien. Je n'ai pas lâché. Le sujet était intéressant. Et voilà, il y avait de la matière. Super. Merci beaucoup, Christine, de nous avoir appelés. Merci à vous. Donc, c'est visiblement bravo France 2. Et bravo à Richard Anconina, qui était un peu inquiet. D'ailleurs, lundi, quand il est venu, comme le sang, je pense que... Ah bon, il avait peur ? Pas peur, mais oui, il se demandait si le sujet allait toucher les gens. Et c'est vrai qu'il est... Je crois qu'il a un crédit sympathique, on l'a dit aussi, en plus. Je pense qu'Anconina a bien porté le film. Est-ce qu'il y a des choses que vous regardez qui seraient inavouables ? Ou pas ? Ah, si c'est inavouable, je ne vais pas vous l'avouer. Ah bah si, justement. Non, mais des choses qui pourraient nous étonner. Que je regarde. Genre les Marseillais. Ah non, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Non, en revanche, je me refais Friends. Ah bah voilà, ce n'est pas inavouable. Si, à mon âge, c'est inavouable de regarder Friends. Mais c'est rigolo, parce que quand vous retrouvez les beepers, vous savez, dans la poche, parce qu'il n'y avait pas les téléphones portables, des choses comme ça. Ou alors, ils ont des téléphones à fil dans l'appartement, chose qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Mais c'est là qu'on voit quand même que c'est un petit peu daté, quand même. Mais c'est très sympa. Moi, j'adore retrouver Rose, Rachel, Joey, surtout, j'adore Joey. C'est vrai ? Il me fait rire, Joey. L'apprenti comédien. Et sur les plateformes, Netflix, au CACO, vous ne connaissez pas trop votre truc ? D'abord parce que... Vous avez de la chance, parce que ça prend un temps de dingue et il y a des trucs formidables. C'est pour ça. Eh bien, c'est pour ça. Parce que, justement, ça prend trop de temps. On est déjà capté, dit-on, par les réseaux sociaux. Si, en plus, on est capté par les plateformes, il reste quoi pour la vie ? Donc voilà, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas tombé dans ce piège-là. Gardez un petit peu de temps. On va passer aux zappings de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Comme dirait Francis Letellier, c'est l'info de la nuit, la disparition de Kirk Douglas à 103 ans. Une légende s'en va. L'acteur, parfaitement francophone, était interviewé en 89 sur la télévision suisse. Kirk Douglas, bonsoir. Merci d'être devant nos caméras. Quelle impression, tout d'abord, de revoir Paris, qui est plein de souvenirs pour vous ? Ah oui, c'est toujours un grand plaisir pour moi de retourner à Paris, la scène de crime. Parce que c'était ici que j'ai fait la connaissance de ma femme il y a des années. Anne. Eh oui. La scène de crime. Ils ne lâcheront rien. La France Assoumise qui a déposé, vous savez, 19 000 amendements contre la loi retraite afin de faire de l'obstruction parlementaire. Eh bien, pour Clémentine Autain de la France Assoumise, ce n'est que le début. C'est notre façon de tenir notre rôle de parlementaire et donc d'opposition à ce projet. C'est le seul moyen que vous avez trouvé ici à l'Assemblée nationale ? Vous avez d'autres idées peut-être ? Non, non, je vous pose la question. Bah écoutez, oui, c'est le moyen qu'on a trouvé. Il y en aura d'autres. Vous le savez que par la suite, motion de censure, motion référendaire, recours au Conseil constitutionnel sont aussi des leviers qu'on va pouvoir utiliser. Donc nous, on va prendre tout ce qu'on peut pour essayer de faire entendre notre voix et d'empêcher le gouvernement d'aller jusqu'au bout de cette contre-réforme. Valérie Francis, vous n'êtes pas sans savoir que le coronavirus fait rage en Chine. Eh bien, où il était notre ambassadeur français ? En vacances. Absolument. Quotidien mener l'enquête. Au moment où il fallait gérer le rapatriement des Français, on apprend dans la presse que notre ambassadeur, il était où ? Il n'était pas sur place, il était en vacances en Bretagne. Ça fait mauvais genre, pas très sérieux. Et on a posé la question à son homologue chinois. Écoute sa réponse. Il a reporté mes vacances. Voilà, lui, il a reporté ses vacances. Valérie, on avait reçu ici Sébastien Bouhaï qui avait été venu parler de son association Colosse aux pieds d'argile qui lutte contre la pédophilie dans les milieux sportifs. Il avait d'ailleurs fait un documentaire diffusé sur France 2. Et hier, France 5 a passé un extrait dans lequel il s'adresse à des enfants d'un club de rugby. La douche, qui a le droit, du moment que vous savez vous doucher, qui a le droit de toucher votre corps ? Personne ! C'est intime ! C'est intime, t'as dit le mot. Qui d'autre a le droit de toucher votre corps ? C'est comme le docteur ! Le docteur ! Moi, j'ai été victime aussi d'un méchant quand j'étais plus petit. Donc c'est pour vous apprendre. Oui, oui, comme quoi, tu vois, même si on est costaud, les méchants, ils peuvent s'attaquer à nous. Quel est le carton de TFX actuellement, Valérie ? C'est la JLC Family. Alors la JLC Family, c'est jazz de la télé-réalité qui vient d'accoucher. Et on suit son accouchement. Et sur W9, on a suivi Manu et Julien dans une série qui s'appelle Le bébé du fraté. Coup de gueule de Mathieu Delormeau sur cette nouvelle télé-réalité encore plus voyeuriste. Les stars de TRT aujourd'hui, la grande, les Marseillais, les Ch'tis, tout ça, gagnent entre 50 et 150 000 euros par mois avec leur projet. C'est énorme. Jusque-là, pas de problème. Le problème, c'est que toutes, et si j'en veux aussi un W9 un petit peu, toutes maintenant ont des enfants. Et vous regardez, leurs enfants, parfois même avant de naître, ont déjà un compte Instagram. Et il y a des bébés, vous voyez le bébé, et quand vous cliquez sur bébé, il y a toutes les marques. Mixa, tata, tata, tata. Le bébé. Le bébé à lui-même va apporter 30 à 40 000 euros par mois. Ce qui me choque, c'est qu'on ne donne pas le choix à ce bébé de devenir connu ou pas. C'est compliqué de lui demander son avis, mais c'est vrai que la télévision va de plus en plus loin. Et dans quelques années, quand il se verra, il se dira, mais attendez, on m'a fait faire des choses que je ne voulais pas faire. Et vous avez entendu les chiffres. Entre 50 000 et 150 000, la télé-réalité, vous auriez dû faire ça en français. Peut-être. C'est pas fini. L'avie n'est pas finie, absolument. L'avie n'est pas finie. En tout cas, Anne nous dit que Soir 3 lui manque également et qu'elle n'est pas passée sur France Info TV, comme sûrement beaucoup de gens. Parce que c'était une habitude, vous l'avez dit. On vous en parle dans la rue, les gens ? Oui, tout à fait, comme vous ici. Exactement comme vous ici. 15 ans, ça a... Puis 40 ans d'histoire, de Soir 3. Absolument. Quand vous m'en parlez là, tout le monde en parle, effectivement. Moi, je suis passé à autre chose, évidemment. Parce que maintenant, comme vous le disiez, j'ai d'autres projets, et heureusement, avec France 3. Donc, évidemment, je ne vais pas vous dire non alors que c'est vrai. Mais sans langue de bois, vous avez compris la décision de la chaîne ? Je ne suis pas langue de bois, là. Non, non, non. Moi, je vous pose la question. Sans langue de bois, vous comprenez la décision de la chaîne ou vous ne la comprenez pas ? De toute façon, aujourd'hui, elle est faite, la décision. Et puis moi, quand vous me parlez de ça... Ça, c'est de la langue de bois. Non, 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 je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous me parlez de ça, ça me paraît déjà loin. Vous savez comment c'est, les journalistes sont un peu... Voilà, on passe vite à autre chose. Et heureusement que je suis passé à autre chose. Sinon, voilà, je serais en train de radoter un petit peu, là. Et je n'ai pas envie de radoter. Donc, du coup, je suis passé à autre chose. Vous êtes passé à autre chose, à dimanche en politique, tous les dimanches sur France 3, à midi 10. Vous avez également cette émission, nous les Européens, à 10h45, toujours sur France 3 le dimanche. Et puis, vous serez aux commandes des soirées électorales avec Carole Gessler. Dimanche en politique, vous avez des poids lourds de la politique chaque semaine. Vous avez reçu le ministre de l'Intérieur, Ségolène Royal, qui a fait le buzz énorme, puisque vous l'avez interrogé sur Mila. Je vous dis tout, il y a un auditeur qui nous dit que vous êtes mainstream et consensuel. Non, ce n'est pas vrai, puisque vous avez posé la question. Et vous êtes plutôt pugnace dans vos interviews. Alors, ça dépend. Je pose les questions, mais je ne les pose pas avec agressivité. C'est-à-dire, je pose la question. Par exemple, pour Ségolène Royal, pour tout le buzz que ça a fait autour de Je suis Mila, elle dit dans un premier temps que attention à ce genre de propos sur les réseaux sociaux, etc. Et je la relance en disant donc vous ne signeriez pas avec le hashtag Je suis Mila. Et là, elle continue. Mais je pose simplement la question, comme vous Valérie ou Gilles, quand vous me parlez d'autre chose, que vous me posez la question et puis après, il y a la réponse qui arrive. La réponse, Ségolène Royal, c'est elle qui a fait plus de buzz que ma question elle-même. Donc, je ne suis pas mainstream ou arrogant. Mais c'est la question qui l'a amenée en posant cette bonne question. Vous êtes Mila ou vous n'êtes pas Mila, qui a amené cette réponse, qui a mis en lumière la position. Après, vous savez ce que c'est que le direct, Valérie. On a le moment où on pose la question. J'aurais très bien pu la rater aussi, à 10 secondes près, la question. Vous voyez, c'est vraiment... Le direct, c'est ça aussi. Le direct, c'est une espèce de chose qui est presque animale, j'allais dire. Vous avez le réflexe tout de suite ou vous ne l'avez pas. Vous les voyez en sortant du plateau ? Toujours. Est-ce qu'elle s'est aperçue qu'elle avait dit quelque chose qu'elle est buzzée ou pas ? Elle est revenue en refaire avec vous ? Non, pas spécialement. Elle n'a pas eu l'impression. Nous, en sortant du plateau, on lui a dit, à Céline Royale, ce que vous avez dit là, sur l'affaire Mila, ça va peut-être faire du bruit. Mais ce n'était pas encore parti. C'est une heure après, quand ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux, que là, on s'est dit, là, effectivement, ça devient un vrai phénomène de société et puis un événement politique. Mais sur le coup, oui, elle avait vu qu'elle avait tapé fort, mais que, bon, après tout, c'était une opinion comme une autre. C'est un animal politique. Elle sait exactement ce qu'elle dit. Et ce qui est intéressant, c'est le sondage qui a été publié hier, qui dit que 50% des Français, grosso modo, disent « je suis Mila » et 50% qui disent « je ne suis pas Mila ». Donc, finalement, Céline Royale, quand elle dit ça, elle sait aussi, instinctivement, qu'elle représente la moitié de la population française ou disons qu'elle peut être le porte-voix de 50% des Français. Ce qui est beaucoup. Oui, oui, ce qui est plutôt... C'est beaucoup pour une politique qui veut être présidente de la République. Qu'est-ce que... Vous avez le sentiment que la vie politique... Enfin, c'est une question, je pose la question en connaissant la réponse, mais on a entendu tout à l'heure l'extrait dans le zapping de Clémentine Autain. Cette violence en politique, vous la ressentez ? Non. Vous la ressentez pas ? Non, parce que je trouve qu'on est un peu timoré là-dessus. Oui. Prenez un exemple. Regardez ce qui s'est passé au Congrès américain. quand vous avez Nancy Pelosi qui est présidente démocrate qui déchire dans le dos de Donald Trump le discours de Donald Trump. Alors, imaginez ça en France. On met, je ne sais pas moi, Jean-Luc Mélenchon qui déchire le discours du président de l'Assemblée nationale ou du président de la République. Ou bien, je ne sais pas, quelqu'un du DLR, des Républicains, on va prendre Aurélien Pradié, par exemple, qui ferait la même chose. les cris d'orfraie que ça ferait en France. Aux Etats-Unis, ça a quand même... Un peu, mais en même temps, je trouve qu'on est en train d'aseptiser le débat politique alors que les coups d'éclat, les coups de gueule ont toujours fait partie du débat politique en France. Il n'y a pas d'attaque physique, heureusement. Il n'y a pas d'assassinat, heureusement. Ça s'est même vu dans le passé en France, en politique. On n'en est pas là. Donc, attention, quoi. Attention, quand j'entends radicalisation... Vous trouvez que Macron n'est pas du tout attaqué ? Non, mais quand j'entends radicalisation du discours politique... Déjà, radicalisation, je n'aime pas trop parce que vous voyez à quoi ça fait allusion. Extrémisation du discours politique. Doucement. Tout ça, ça fait partie aussi de la culture française, de la culture politique française. Alors, effectivement, il ne faut peut-être pas que ça aille trop loin. Que le président de la République soit attaqué, bien sûr qu'il est attaqué. Mais oui, comme tous les présidents de la République. Vous vous souvenez de François Hollande ? Oui, mais ce matin, il y a un article, je ne sais pas si vous l'avez vu, et on va en parler, nous, à 11h, dans Le Parisien, où on parle de cette défiance et de cette violence à l'égard du président. Et il y a une phrase, on dit Hollande, on disait, il est nul, il est moche. Et Macron... Et Nicolas Sarkozy ? Et Macron, oui, oui. Non, non, mais c'est vrai que la position aujourd'hui de la France insoumise, elle est... et de la gauche est de plus en plus radicale quand même, non ? Souvenez-vous simplement de Nicolas Sarkozy ou François Hollande, comment ils étaient traités de la même façon ? Ce n'était pas la France insoumise, c'était la droite quand c'était la gauche qui était au pouvoir et c'était la gauche quand c'était la droite qui était au pouvoir. Mais les mots étaient violents aussi. Vous ne vous souvenez pas ? Oui, si, mais ils avaient du répondant. Il y avait quelque chose de différent, en fait. Ah, là, vous êtes en train d'introduire autre chose. Il y avait du répondant. Oui. Là, il y a peut-être moins de répondants. Je ne sais pas. Quel rapport vous avez avec les politiques quand ils arrivent avant l'émission ? Vous leur parlez ? Oui, toujours. Oui, toujours. Mais non, certains ne voulaient pas les voir. Je leur parle toujours, bien entendu, c'est normal. Vous les avez appelés dans la semaine ? Vous avez dîné, déjeuné avec eux ? Non, jamais. Ça, par contre, jamais. Parce que d'abord, je ne suis pas un journaliste politique, donc je suis un journaliste qui fait de la politique, mais je ne suis pas un journaliste politique, donc ça, je ne le fais pas. Quelle différence vous faites entre un journaliste politique et un journaliste qui fait de la politique ? Un journaliste politique, il est dans un service politique. Il doit avoir des informations dont je me sers, d'ailleurs, pour faire mes interviews. Et donc, il doit rencontrer des politiques. parce que c'est comme ça qu'on fait avancer le débat et qu'on sait où vont telle ou telle chose, quelle sera la prochaine réforme, quelle sera la prochaine initiative politique. Donc, eux, c'est leur travail. Moi, mon travail, c'est de mener une interview politique et donc de prendre de la distance, mais en me nourrissant de leurs informations. Vous voyez ? Mais c'est dans ce sens que ça marche. Vous allez animer les soirées électorales. 15 et 22 mars, je redis, parce qu'il faut que les gens votent le 15 et 22 mars. Au-delà de regarder la télé. Ça, c'est quoi ? C'est quelque chose de très excitant, de présenter une soirée électorale. C'est génial, parce que tout se passe en direct et puis surtout, c'est la soirée France 3 par excellence. Parce que les municipales, voilà. C'est-à-dire que dès 20 heures, toutes les régions vont donner des estimations, donc quasiment les résultats, j'allais dire, dans plein de villes en France, des dizaines de villes en France. Et ça, il n'y a que France 3 qui fera ça. C'est énorme. Pour France 3, c'est l'élection France 3 et les élections qui viennent vont être les élections France 3. Les départementales, les régionales, tout ça, c'est des élections France 3. Donc à 20 heures, on aura... Il y aura une photographie, oui. Oui, c'est-à-dire que par exemple, les téléspectateurs de Lille de France, alors 20 heures, c'est peut-être un peu trop tôt pour Paris. Pour Paris, oui. Pour Paris, ce sera trop tôt. Mais en tout cas, en région, vous aurez déjà un certain nombre de résultats. Voilà, je veux dire, les gens de Rennes, de Strasbourg, de Bordeaux auront des indications. On vous retrouve, Francis Le Tellier, donc tous les dimanches à 12h10 pour dimanche en politique. Nous, les Européens, ça s'arrête pendant les vacances scolaires, mais ça revient... À 10h45. 10h45, ça va revenir au mois de mars, c'est ça ? Le 15 mars. Le 15 mars. Et puis, les soirées électorales, évidemment, à ne pas manquer. On vous remercie d'être venu ce matin sur Sud Radio, Francis Le Tellier. On est ravis de vous avoir à chaque fois. Et puis, on va dans un instant parler des vachettes pour ou contre les vachettes dans Interville, vous ? Moi, je suis pour le ni oui ni non pour les jeux de 20h. Je veux faire les jeux de 20h. Vous répondez pas. Non, mais si, si, je peux vous répondre. Si, si. On va en débattre avec le président de la SPA et l'adjoint au maire de Nîmes, de la ville de Nîmes et Rémi Pernelet. À tout de suite.